Je n'étais pas fan de Pablo Escobar, je n'ai pas fait le film parce que je voulais raconter Pablo Escobar. C'est une histoire qui est inspirée par une histoire vraie qu'il m'a raconté un policier en Italie, qu'il avait connu en italien, et l'histoire de cet italien était un peu similaire de Nick, dans toute la partie du trésor, il a un peu vécu qu'il a vécu Nick. Et moi j'ai trouvé cette histoire incroyable, ça parlait tout de suite à mes envies de raconter l'histoire d'un trésor et ça me semblait aussi un voyage dans le cerveau d'un criminel, parce que les plaintes de Pablo Escobar pour cacher les trésors, c'est aussi la mappe du trésor, cacher les trésors c'est sauver la vie, pour moi c'était vraiment rentrer dans le cerveau de cet homme du mal. Et je suis parti de là et je n'avais rien de cet homme, je pensais que Pablo Escobar c'était un peu Scarface, et plus j'ai commencé à lire et étudier les personnages, j'ai trouvé une psychologie criminelle fascinante, la pandémie narrative, et j'ai construit ces films sur une histoire, sur quelqu'un qui est en face à ce mal disproportionné, et c'est son voyage, ça descend à l'enfer, petit à petit. C'est un film qui s'est parlé aussi, moi j'adore, j'adore la tragédie grecque, le personnage de Pablo, ça me faisait penser à un semi-dieu, à la mythologie grecque toujours, mais j'adore l'opéra italienne, Verdi, Puccini, il y avait des dimensions, donc cette dimension aussi pour moi, ça m'intéressait. Moi, je fais un film qui m'a passionné pour toutes les raisons de cinéphile, et après l'attachement sensorial à l'histoire, c'est aussi parce que je viens de l'Italie, je suis dans une origine sicilienne, je… Tu m'as raconté aussi, quand tu m'as raconté sur un film que tu t'en es là-bas… Oui, oui, mais je suis encore copain avec les gens, et je ne l'orise, je ne veux pas… Sans rentrer dans le détail, la fascination qu'il peut y avoir progressivement de devenir très ami avec quelqu'un, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est encore pour regarder de la recherche, et qu'il pouvait être particulièrement charmant. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant à explorer, le côté… J'aduce, mais le côté positif des monstres. Et on avait évidemment… Ce n'est pas du tout le parrain, et en même temps on avait comme référence ce qui est intéressant dans le parrain, c'est au-delà de la tragédie justement, et la trajectoire du chef de la drogue, c'est de la dimension humaine. Donc moi, ce qui m'intéresse dans son optique de Escobar, c'était que je ne voyais pas comment on pouvait être intéressé uniquement par un biopic traditionnel qui fait qu'on prend quelqu'un qui est au-delà même d'être un génie du mal ou un baron de la drogue, etc. En faisant juste la caricature de lui-même, c'est-à-dire que quand on prend lui comme personnage principal, où est-ce que ça amène la trajectoire. Alors que quand on regarde sur toujours ce qui est le cas aujourd'hui, pourquoi les gens sont toujours fascinés par les côtés positifs de Escobar et son charisme, etc. Moi, je trouve qu'il a réussi dans son point d'entrée quelque chose qui dit qu'il y a un vrai film à suivre. C'est compliqué. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui ont été faits pour essayer d'être montés. Une des raisons, c'est l'empathie. C'est-à-dire que c'est difficile, même si on suit quelqu'un qui est un personnage négatif, il faut qu'il y ait un point d'entrée pour pouvoir suivre l'histoire. Moi, quand tu m'as raconté ton histoire avec… Non, non, je peux vous dire. Moi, j'ai fait un film en Sicile et j'étais le seul acteur comédien. Les autres gens, c'était des gens pris, entre guillemets, de la rue. Et c'était un film sans scénario, il fallait improviser. J'étais comédien, je voulais bien faire ses rôles. Je suis parti à Palais, mais je suis resté là trois mois avant le tournage seulement pour être avec ces gens-là. Et moi, en fait, j'ai rencontré dans le casting une personne que je pensais que c'était quelqu'un de pas trop mêlé. C'est vraiment sympathique parce qu'il était habillé comme quelqu'un de normal. Il parlait parfaitement l'italien. Il était très charmant. Il parlait aussi sicilien. Et je suis avec mon prof de dialecte sicilien, je suis devenu copain jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il était vraiment. Quand j'ai découvert qu'il était vraiment, je me suis trouvé face à un conflit moral. Et dans les conflits moraux, c'est ce que je voulais raconter de Nick. À quel moment il faut s'échapper ? À quel moment il faut partir ? Parce que parfois, tu penses que si tu ne fais pas certaines choses, même si tu es copain avec quelqu'un ou proche avec quelqu'un, tu n'es pas compromis. C'est pas vrai. Moi, c'est cette expérience personnelle que je voulais aussi mettre dans le film. Moi, quand on a une tragédie grecque, ils ont les chorus. Les chorus, ils introduisent, ils rentrent dans la tragédie pour préparer les spectateurs à ce qu'on parle. Vous allez écouter cette histoire que, en fait, la première, l'introduction du film dans les prologes. Il y a un homme qui donne à un autre homme une pistole. Il dit, tu vas tuer. Et après, je coupe là. Je fais un saut en arrière et je présente l'histoire. Moi, c'est vraiment ça. C'est un film sur ça. Le bien contre le mal. Qui va gagner ? Va tuer ou va pas tuer. Et j'avais trouvé intéressant cette... C'est un peu... Pablo Sorrentino, un jour, on parlait. Il me disait que les premières trois minutes du film, tu vas mettre qu'est-ce que tu veux. Parce que les gens te suivent. Alors, je voulais faire un début un peu théâtral, opératique. Dans les sens que mettre dans une situation le spectateur veut se dire, on parle du destin. En fait, qu'est-ce qui se passe au début ? Il y a une prière. Et on voit presque les résultats de la prière, comme ceux de la prière de Pablo Escobar. Et un résultat positif. Parce qu'après, à la fin du film, on découvre en fait qu'il brille... Sa prière à Dieu, il le souplie de... qu'il soit en plein... Il doit être protégé par Dieu. Et en fait, à la fin, on voit qu'il y a une solution, que c'est presque positif. Et j'aimerais bien fermer un peu la boucle, comme un cercle. Moi, je suis né à Rome, avec mon père sicilien, ma mère blandaise, très catholique. J'étais toujours fasciné dans mon quartier de Rome, que tu voyais à droite à gauche. Tu avais les malins du quartier, que c'était quand même méchant, qu'il était comme ça. Elle priait à Dieu, comme c'était. Et après, il y avait les très bons du quartier qui faisaient la même chose. Ils disaient, maman, je m'attends. Et dès que j'étais très petit, j'ai toujours fasciné par l'effet que... C'était vraiment la démocratie. Tout le monde était en contact direct avec Dieu. Et j'ai trouvé ça fascinant. Pablo Escobar, c'était ça, c'était quelqu'un qui est un très bon père de famille. Dans tous les livres que j'ai lus de sa soeur, le documentaire que c'est son fils, ces hommes, ces tueurs qui ont écrit des livres, ça sortait toujours de ce côté. Cet homme extrêmement généreux avec ses proches. Un très bon père de famille. En fait, je faisais beaucoup de charité. Il a construit des quartiers entiers à Medellín. Barrio Medellín aujourd'hui, c'était toutes des maisons données par Escobar. Et ils habitent plus de 100 000 personnes. Il était quelqu'un capable de gestes... Moi, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire raconter les deux côtés de la médaille, avant d'introduire les côtés un peu plus... Même si on a l'introduction, mais d'introduire les côtés un peu plus lumineux. Rapprocher les spectateurs communiques à l'écran du cinéma. Et après, comme dévoilé par Escobar, parce que je savais que si j'étais capable de faire ça, une fois que j'avais dévoilé et montré son côté méchant, la violence était plus violente, la peur était plus peur, le noir était plus noir. J'ai essayé de faire ça, de montrer la vérité. Toutes les choses qu'il y a dans les films, surtout la piscine, au Louis qui chante, sont des choses que j'ai lu sur ses livres, et j'ai regardé dans des cassettes. Il aimait, en fait, dans le film j'ai vu ça, il aimait beaucoup amener des équipes de Miami pour filmer tout, qu'est-ce qu'il faisait dans la famille et les week-ends. Alors, il y a beaucoup de cassettes, des images vidéo que j'ai étudié pour raconter cette période-là. Non, dans le scénario j'avais, c'est bizarrement, j'avais vraiment la tête de Pablo, parce que j'avais vraiment occupé des vidéos, des photos, et surtout, j'ai essayé de regarder son regard, j'ai regardé beaucoup de vidéos et j'ai regardé son regard, parce que je voyais quelque chose dedans, c'est comme un abyssau. Parfois, il y avait des vidéos, il y a trois secondes dans le documentaire, je le trouvais toujours fascinant, qu'il s'appelle les deux Escobar, qu'on voit Pablo Escobar au stade, et que son équipe de foot s'est fait voler un match par un arbitre corrompu. Et on voit les moments qu'il décide de faire tuer l'arbitre, il y a un moment de crise, parce qu'il avait cette crise de paranoïa. J'avais trouvé ça fascinant, je m'ai concentré beaucoup sur son visage, et j'ai écrit le scénario avec son visage dans la tête, et après, une fois que c'était fini, on a commencé à penser le casting, mais il n'y avait pas trop de... Tu m'as précisé quand il trouvait, je me parlais du portrait psychologique que le FBI avait fait sur lui, en disant qu'il n'avait pas mis dans la catégorie dealer de drogue, il l'avait mis dans la catégorie serial killer. Après, on avait une idée, on devait être juste, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire ce film sans... Donc on est très très vite arrivé à Benicio, en se disant que le seul choix de charisme, d'envergure du rôle, était d'avoir un acteur de cette envergure-là. Donc il y avait, dans le monde, il y a Benicio Del Toro et Raver Bardem, aujourd'hui, qui pouvaient être escobar. Parce qu'il y a une dimension au-delà même de ce qui était dans le rôle, et une dimension fantasme, d'aura autour du personnage, qui fait que d'ailleurs, il fallait qu'il ait du charme. C'est intéressant ce que vous disiez avant ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de drogue dans le film. C'était quels étaient les points d'entrée pour qu'un personnage du point de vue unique puisse tomber, donc pas amoureux, mais sous la séduction et le charme de quelqu'un comme Escobar. Donc le choix, il était dans le duo, il allait au-delà même de juste Pablo, c'est-à-dire quel était le bon duo qui faisait que cette histoire fonctionnait. Donc là, quand est-ce qu'on a Benicio, on l'a rencontré il y a quoi, trois ans ? Oui. On l'a attendu un an. Et quand on s'est vus ensemble, André, il a déjà travaillé tout seul pendant un an et demi. Donc c'est près, je ne sais pas, au bout de deux semaines, on s'est dit, il nous faut lui, mais on a pris un an pour l'avoir. C'est fou parce qu'on en parlait tous les trois avant de venir vous voir, et c'est vrai que Benicio, il a cette folie dans le regard, comme tu disais, comme il a chez Escobar, où Benicio Del Toro, en fait, il n'a pas besoin d'être menaçant pour être inquiétant. Il a la folie dans les yeux qui fait qu'en une réplique, moi il me glace. Oui, mais il n'arrive pas à ça. Il y a beaucoup, c'est un acteur qui fait énormément de travail avant d'arriver sur un plateau, on l'a fait ensemble aussi, et après, au moment où il commence à tourner, il jette tout et il est habité, il est complètement habité, c'est ça la chose fascinante. Parfois, je regarde derrière les combos qu'il joue et c'est un spectacle, il crée un vertigo, parce que sur les scénarios c'est bidimensionnel, sur les photos c'est bidimensionnel, on voit des vidéos, on met des choses à voler, et tout d'un coup il y a de la logique, il y a quelqu'un qui respire vraiment les personnages. Il y a très très peu d'acteurs qui peuvent faire un personnage aussi controversé et le rendre amable, le rendre qu'il fait peur, inquiétant. Je trouve que sa performance, c'est vraiment l'expérience. tout seul, tout seul, ça pourrait tout seul justifier aller au cinéma pour regarder quelque chose, et aujourd'hui, pour des raisons de... il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont plus capables de faire des performances comme ça. Josh, je l'ai rencontré la première fois qu'il était en train de tourner Hunger Games à Atlanta, je suis allé à Atlanta à l'encontrer, et dès que je l'ai rencontré, j'ai tout de suite pensé qu'il était parfait pour père Nick, parce qu'il avait 17 ans, mais il était déjà un jeune homme, avec un regard très... il y avait une pureté, une pure joie de vivre. Et aussi, il avait commencé à travailler à 9 ans dans le cinéma, avec beaucoup d'initiatives, il a appelé tout seul un agent à 9 ans pour lui dire, je vais faire l'acteur, et malgré tout ça, malgré il était connu, il n'était pas connu pour Hunger Games, il était connu pour autre chose, il avait fait Bridge de Tarabide, il avait fait Voyage au centre de la Terre, et tout ça. Il était d'une simplicité, d'une générosité, que je trouvais parfait pour un héros de Nick. Max Richter, j'avais vu un film qui s'appelle Balz avec Bachir, et j'avais trouvé la musique très belle. Et oui, je voulais un peu m'éloigner du côté pop, que c'était facile, logique, presque, d'utiliser dans le film comme ça. Je voulais plus faire une musique classique. En fait, on a... c'est tout composé. La musique orchestrale, c'est fait par Max Richter. Je voulais faire quelque chose de plus. Merci. Moi, vraiment, je n'étais pas intéressé à faire un biopic sur Pablo Escobar. Je voulais, par contre, pas être... pas faire son biopic, mais je voulais être très fidèle sur sa folie. Je voulais être très spécifique sur quel c'était son motos operandi. Le motos operandi de Pablo Escobar, c'était toujours de se retourner contre les gens les plus proches. En fait, à la fin, il était tout seul dans sa vie. Je voulais aussi faire... Moi, j'avais toujours cette image. J'ai commencé à étudier le maître réel sur Pablo Escobar. J'avais toujours cette image de cette énorme vague. Parce que quand Pablo Escobar est tué... C'est pour ça que l'FBI l'a mis dans les ciriakils, dans les têtes d'organisations criminelles. Parce que quand il tué Pablo Escobar, il tué 25 personnes en 4 heures, avec 50 tueurs qu'il envoyait dans toute la Colombie, dans tout le nord d'Amérique. C'était quelque chose que, quand tu es tombé dessous, c'était impossible de s'échapper. Et c'était trouver toi, pas toi, à la maison et tuer ta mère. Il y a des enregistrements de l'FBI que j'ai écouté, qui disaient, tu viens me voir, tu dois payer. Si tu ne viens pas me voir, demain à 16 heures je suis à la maison. je vais tuer ta grand-mère, je vais tuer ta mère, je vais tuer ta fille, je vais tuer ton fils, ton cousin Victorio, je vais tuer ton chien. Il connaissait le nom du chien. C'était ça. C'était quelqu'un et les gens, il y a beaucoup d'histoire, des gens qui sont allés à se faire tuer directement chez lui, parce qu'ils savaient, s'ils ne faisaient pas ça, ça parmi être morte. Donc pour revenir sur la question de l'idée, c'est qu'il y a une logique à ça. Ce n'est pas toujours du point de vue d'un personnage. Et Scobar est déjà installé. Il y a plein de documentaires vachement bien, en l'occurrence, qu'on a tous regardé sur le trafic en général. Il y a du Cock and Cowboys, le 1 et le 2, qui sont très très bien faits. Mais c'était des documentaires justement. Il y a une question de ce qu'on veut traiter. Un film comme Trafic, avec Benicio déjà aussi, à multitude de points de vue, parce qu'il veut traiter l'ensemble de la chaîne. Donc il n'y a pas un personnage en particulier, et une galaxie de personnes. Là aujourd'hui, moi ce que j'ai trouvé fascinant, ce qui m'a tout de suite... J'avais lu les deux autres scénarios qui tournaient sur Scobar. À un moment donné, c'est qu'il y avait justement un point de vue sur l'entité, le personnage de Scobar, et la relation qu'on pouvait avoir. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Dernoir d'Ecosse, d'Askine de Scotland. C'est très différent dans la structure narrative, et en même temps, il y a quelque chose qui est fascinant, d'être dans l'intimité d'un monstre, au sens presque mythologique du terme. Et c'est là où je trouvais quelque chose, on pouvait avoir de l'empathie, on pouvait comprendre pourquoi quelqu'un... Le livre de la sœur d'Escobar, il s'appelle J'aime Pablo, je déteste l'Escobar. Si jamais il était rentré unique en ayant une connaissance, et même le spectateur en ayant une connaissance de l'ensemble de ce qu'il est en tant que tueur, il n'y a pas de côté progressif que je trouve extrêmement réussi dans le film d'Andréa, et qui était déjà au scénario. pour poser la question de structure, tous les films qui sont restés, qui nous ont marqués, c'est des histoires de corruption de l'âme. C'est le cas de Scarface, c'est le cas du parrain, donc après il y a une question de dimension, mais c'est une histoire de corruption de l'âme et de cheminement. Là, quand il m'a montré les premières lectures de Josh, il avait une pureté et une naïveté qui faisaient que c'était crédible de se dire qu'il y a un cheminement qui fait du sens sur l'enthousiasme. C'était un vrai choix, ce n'est pas un accident, on a fait un vrai choix de faire un film qui était avant tout sur les personnages, et pas un film sur l'analyse du trafic et de la guerre. Peut-être qu'il y a des séries qui vont se faire quand Netflix est en train de faire la série Escobar sur 14 épisodes, pour pouvoir suivre le point de vue des policiers, du FBI, la guerre, l'ascension, c'est une question de point de vue. Là, je pense que le choix qu'on a voulu faire était le choix d'un film avant de faire un documentaire sur la dimension trafique de l'homme. Et elle dit une autre chose aussi dans le film, à un moment donné, quelque chose qui était pour vrai très naturel, elle dit, quand la première fois le personnage se rencontre en disant « mais ça vient d'où tout ça ? » et du moment où elle se retourne très naturellement la cocaïne, c'est parce qu'à l'époque, pour de vrai, ceux qui fabriquaient les Ho-Chua, par exemple, autour d'Escobar, il y avait des propriétaires terriens, les grands paysans avant, il y avait quelque chose de très naturel, c'est après pris des proportions pas possibles, quelque chose de très naturel avec ce qu'ils étaient en train de faire. En 1983, c'est passé la loi que tu prenais plus d'années de prison avec la cocaïne que la marihuana. Parce qu'avant, si tu étais trouvée avec de la marihuana, tu faisais cinq fois plus de prison que si tu étais trouvée avec la cocaïne. en Colombie. Et après, il y a aussi, comme réalisateur, comme storyteller, moi, je pense qu'il faut travailler sur cette action quand tout le monde sait quelque chose. De moi, de montrer à des gens qui prennent des sacs de cocaïne, qui le passent seulement pour envoyer un steak, lui est le trafiquant de la drogue, tout le monde le sait que Pablo Escobar est le trafiquant de la drogue, et c'est une exposition, c'est une exposition aride. Ça ne mène pas à un saveur, ça ne mène pas à quelque chose qu'on peut découvrir. Je pense que dans les films, moi, j'ai essayé d'être un peu avant les spectateurs pour lui montrer des aspects de ce qu'ils n'attendent pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé, je me suis donné, et je vous assure pour un premier film avec des acteurs comme ça, d'aller représenter, imaginez moi que je rentre dans une salle avec mon producteur pour se faire trouver un film, et on dit on fait un film sur Pablo Escobar sans jamais montrer la cocaïne. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Et après, il faut remonter derrière et dire, ok, on fait ça pour cette raison. Ma raison, je l'aurai dit à vous comme je le disais à l'époque, ma raison c'était, comme Brecht disait, raconte ta ville, si tu racontes bien ta ville, tu fais un film universel. Moi je voulais raconter le mal de cet homme, pas le business, pas l'habilité du business de cet homme. Cet homme, s'il ne faisait pas la cocaïne, il faisait un autre, le braquage des banques, il serait devenu le plus grand marqueur des banques. S'il faisait du terrorisme, ça serait devenu le plus grand terrorisme. Il a inventé le narcoterrorisme en Colombie. Il était quelqu'un, sa tête criminelle, c'était surproporcionné. Et moi je voulais raconter ça. Et la cocaïne pour moi c'était un détail. Je voulais vraiment quelqu'un qui avec une voiture, en raison d'amour et son destin, il avait rencontré cet homme et s'était retrouvé à descendre le chemin de l'enfer vers l'enfer de cet homme. Créé par cet homme. C'était son plan pour cacher son trésor. Prendre des gens qui ne sont pas des criminels, qui tu peux lui faire confiance, qui ne vont pas te donner le trésor, tu les donnes, la mission est possible, vous allez le cacher. Et au moment qu'ils l'ont fait parce qu'ils sont des gens, entre guillemets, un peu honnêtes, tu les tues, comme ça tu es seul à savoir le secret. Où c'est cacher le trésor. Et le trésor de Bob Escobar, même aujourd'hui, c'est encore recherché. il y a des russes, des Rolex armées russes qui sont sur les montagnes de la Bolivie, et il y a des gens qui sont encore à la recherche. Il n'avait pas stocké, il avait tellement de cash, tellement de... il ne pouvait pas le recycler. Il a acheté toutes les choses les plus chères au monde. Il y a un moment, il n'avait pas de stockage. En 1985, sur Forbes, il était le sixième homme le plus riche du monde. Et tout ça, tout son... sa richesse, c'était un cash. Et les frères, ils pouvaient donner... on ne pouvait pas comprendre combien de cash ils devaient stocker par mois. Ils dépensaient chaque mois, vous savez, les petits morceaux de papier pour stocker, pour pouvoir entourer des grands... Il dépensait 3 000 dollars de petits morceaux de papier.